... Voilà, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Ça marche, c'est pas bon. Parce qu'après tout, une façon de résister à la barbarie, c'est aussi de penser. Et tant que l'on peut s'exprimer, penser, dialoguer, la liberté n'est pas tout à fait morte. Donc, à notre façon, c'est ce que nous exprimons dans cette conférence. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a tellement besoin de me présenter. Donc, je suis jésuite, j'ai professeur émérite des facultés jésuites de Paris, qu'on connaît mieux sous le nom de Centre Sèvres. Donc, j'ai été directeur de la revue Etudes. J'ai publié plusieurs livres, notamment autour des problèmes de philosophie politique et de relations entre le christianisme et la modernité. Et puis, j'ai fait une thèse, jadis, sur Nietzsche. Et je suis toujours directeur de la revue Archive de Philosophie, que vous ne trouvez sans doute pas dans les kiosques de gare, parce que c'est une revue assez hautement spécialisée. Mais avec laquelle, justement, nous avons beaucoup de contacts avec des universitaires qui apprécient la liberté que nous leur donnons de s'exprimer, en dehors des conflits, souvent sectaires, à l'intérieur de l'université. Alors, notre thème, évidemment, est sujet à polémiques, à difficultés. Je vais vous proposer quelques réflexions que vous pourrez, dans le débat, éventuellement mettre en cause. Au fond, je vais défendre devant vous deux thèses. A savoir d'abord que le message évangélique porté par l'Église a largement contribué à l'avènement d'une culture démocratique. C'est la première thèse. Et la seconde thèse, qui peut paraître contradictoire, est la suivante. Et pourtant, l'Église catholique n'est pas une démocratie, bien qu'elle porte en elle des éléments démocratiques. Voilà, c'est un paradoxe, mais je crois que, comme tous les paradoxes, il est fécond et il est source de vie, de réflexion, éventuellement de polémiques. Mais après tout, l'histoire de nos sociétés avance à travers les polémiques et les débats. Donc, la thèse que je vais développer n'est pas, je ne vais pas me baser sur des faits historiques, je ne suis pas un historien, mais je vais plutôt aborder la question sous un angle à la fois philosophique et théologique. Le présupposé central de mon propos, et le suivant aussi, c'est qu'une démocratie, telle que nous la connaissons dans nos pays occidentaux, n'est pas seulement un ensemble de procédures, comme nous disent certains philosophes, dont par exemple Habermas, un philosophe allemand toujours vivant et bien connu. Bien entendu, une démocratie, ce sont des règles, nous votons à espace régulier, selon des modalités précises, qui peuvent d'ailleurs changer, nous les élisons des députés, il peut y avoir une chambre ou deux, ou trois, il ne peut n'y en avoir qu'une, etc. Donc, bien évidemment, la démocratie suppose des règles. Seulement, la démocratie, pour être effective et vivante, elle suppose aussi une culture des esprits. Elle suppose un certain nombre de valeurs, et il faut que ces valeurs aient été inculquées à une population. On ne peut pas transposer si facilement la démocratie d'une culture à une autre. Je parlais des règles. Le jeu d'échecs, c'est un ensemble de règles. Et on peut jouer aux échecs, aussi bien en Amérique du Sud, en Chine, en Inde, en Afrique, qu'ici. Il n'y a pas besoin d'une culture très poussée pour jouer aux échecs. Il me dit à peu près d'être honnête pour ne pas trop tricher, et ça peut se transposer. Il n'en va pas de même de la démocratie. Et je crois que c'est un point fondamental. Une démocratie suppose d'abord pour s'installer, ensuite pour être vivante, que les populations adhèrent à un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes qui leur paraissent, qu'ils doivent inculquer. Et justement, il faut qu'une culture ait façonné des esprits sur la longue durée pour que quelque chose comme la démocratie puisse naître, se développer, s'affermir et éviter de chuter, ce à quoi il est toujours plus ou moins exposé. Alors, si l'on dit ça, on comprend, me semble-t-il, sans peine à quel point cette culture dépend aussi de la formation intellectuelle, donc de la philosophie, du travail de la pensée, mais aussi des cultures religieuses, de la religion, qui jouent un rôle éminent. Et ce que je voudrais montrer, c'est qu'effectivement, le christianisme, en tout cas aussi dans sa version catholique, le message évangélique a été un des facteurs qui a largement contribué à l'avènement de la démocratie dans nos sociétés. Bien entendu, le facteur religieux joue parmi d'autres facteurs. Je ne dis pas du tout que la démocratie est sortie tout habillée du serment sur la montagne, et ce serait parfaitement stupide. Il y a beaucoup d'autres facteurs, intellectuels, économiques, sociaux, etc., qui ont joué, mais il ne faut pas négliger cet apport de l'évangile lui-même. C'est donc une contribution, et je crois une contribution éminente. Alors, comme je l'ai dit, je vais surtout parler de l'Église catholique, parce que, je dirais que la vulgate courante consiste souvent à négliger cet apport de l'Église catholique. Alors, je ne dis pas que l'Église catholique est la seule à pouvoir revendiquer d'avoir travaillé les esprits pour l'avènement de la démocratie. Je dirais nos Églises, c'est-à-dire le message évangélique que toutes les Églises, si elles sont chrétiennes, portent dans leur enseignement, dans leur doctrine, dans leur culte, dans leur liturgie, etc. Mais je crois qu'il y a quand même, et c'est ça que je voudrais souligner, quelques aspects spécifiques que nous devons au catholicisme. Ça n'exclut personne d'autre, mais je crois qu'on peut quand même souligner ces points. Alors, finalement, qu'entend-on par démocratie ? C'est évidemment très compliqué, et les définitions sont toujours bâtardes. Je vais prendre la définition donnée par le président américain Lincoln. La démocratie, selon lui, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, c'est une définition évidemment tout à fait contestable, qui est plutôt un idéal de démocratie. On pourrait même dire, à la limite, c'est une définition qui est à côté de la plaque, parce qu'on n'a jamais vu un peuple se gouverner entièrement lui-même. Mais disons que ça représente l'idéal de la démocratie. C'est le peuple qui se gouverne lui-même, qui se donne les moyens de son avenir. Et c'est ça quand même la démocratie. C'est le peuple lui-même, qu'est-ce qu'on entend par peuple ? C'est certainement très compliqué. Qui, en principe, connaît ses propres intérêts, qui cherche à aller, à discerner à travers quelle législation, quelle mesure, il peut atteindre cet intérêt, et donc travailler à son ami. C'est donc cela que je vais avoir en tête quand je vais parler de démocratie. Alors, mon exposé va avoir deux parties. La première, pour rappeler quelques éléments de contribution du catholicisme à une culture démocratique. Et une seconde partie, le problème de la démocratie dans l'Église. Évidemment, avec un gros point d'interrogation. Alors, d'abord, je crois qu'on peut souligner quelques aspects. On pourrait en parler longuement. De la contribution du message évangélique, tel qu'il est véhiculé par l'Église catholique, à l'avènement d'une culture démocratique. Alors, je retiens quatre éléments. On pourrait en retenir d'autres. Et il n'y a pas de hiérarchie entre eux. Mais je pense que ces quatre éléments sont quand même assez centraux pour la formation des esprits à quelque chose comme un système démocratique, donc à une culture démocratique. Je dirais d'abord que, c'est une vérité de M. Lapalice, l'Évangile annonce un salut. Il annonce que l'humanité est appelée à la vie divine en Jésus-Christ. Nouvelle alliance. Ce salut s'adresse à tous les peuples et à tous les hommes. C'est le côté universel du salut chrétien. Saint Paul. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni païen, ni maître, ni esclave. Tout homme, quelle que soit sa condition, la couleur de sa peau, son âge, est appelé au salut. Librement appelé au salut. Autrement dit, ce qui est en cause dans le salut, c'est un peuple. C'est l'élection d'un peuple qui est une réalité substantielle, non pas, comme le croient volontiers les philosophes libéraux, un agrégat contingent d'individus. Ce n'est pas non plus une élite d'hommes libres ou d'hommes qui seraient supérieurs aux autres. Et je crois que, de ce point de vue-là, il faut se méfier un peu des thèses de la prédestination qui, sans vouloir faire de polémique, ont quand même donné des fruits un peu venimeux, par exemple, en Afrique du Sud. Je ferme la parenthèse. Parce qu'il y a des gens supérieurs à d'autres. Élus. Non. Et là, nous nous trouvons déjà dans une situation qui nous éloigne de la démocratie grecque. La démocratie grecque, que nos intellectuels vendent souvent avec beaucoup de flammes, était certainement une très belle démocratie, mais qui n'était ouverte qu'aux hommes libres et qui ne pouvait fonctionner que s'il y avait une masse d'esclaves qui permettait à ces hommes libres de discuter sur l'agora, de discuter tranquillement, de prendre des mesures, etc. Or, nos démocraties, alors c'est là nouveau quelque chose d'insensé, disent, non, le souci du peuple, c'est au peuple qu'il appartient. Et n'importe qui du peuple peut et doit participer à la vie du peuple. Et il me semble que le christianisme a précisément fait peu à peu découvrir la dignité, l'égalité de chaque être humain. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une rupture par rapport à la démocratie grecque tout à fait fondamentale. Et si nous y réfléchissons, nous nous apercevons qu'il s'agit là de quelque chose de vertigineux. Et d'ailleurs, un certain nombre de gens le font remarquer. ça veut dire que n'importe qui, même le plus idiot, même le moins fortuné, même le moins cultivé, est appelé à la participation démocratique. Vous avez une sorte de gens qui disent, écoutez, ça ne colle pas quand même. Et d'ailleurs, le suffrage censitaire, c'était ça. C'est-à-dire que, non, les gens savants, les gens riches, les gens qui ont des propriétés, les pères de famille, là, ça peut voter parce qu'ils sont responsables. Mais le bon peuple. Voilà, ça suppose donc un travail de l'esprit pour dire, mais non, chacun est capable de. Utopie. Mais il me semble que le ferment évangélique, justement, nous dit ça. Il n'y a pas des hommes supérieurs aux autres ou les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes ou est-ce que vous voudrez. Les blancs ne sont pas supérieurs aux noirs. Tout le monde est fils et filles de Dieu. Point. C'est un élément capital pour l'avènement de la démocratie. Si on ne croit pas à ça, il n'y a pas de démocratie. Il y a des experts, des savants, qui savent mieux que le peuple et qui vont décider à la place du peuple ce qu'il en veut. La démocratie, c'est le contraire de ça. Première remarque. Deuxième remarque, j'ai parlé du peuple. Mais bien entendu, dans la perspective chrétienne, la personne est centrale. La personne est centrale. C'est à elle de répondre personnellement à sa vocation et à l'appel de Dieu. et personne ne peut se substituer à cette réponse. Suis-moi, toi, dans ce que tu es, dans ta situation. Et donc, l'appel évangélique, certes, constitue, plutôt, concerne des peuples, mais dans les peuples, les personnes qui sont toujours supérieures à la communauté. Ça, c'est un élément du personnalisme chrétien tout à fait fondamental. La personne a une spécificité qu'elle ne doit pas seulement à la société et à la communauté. Et là encore, je ne vais pas développer longuement, mais nous sommes très loin d'Aristote, pour qui il y a une coïncidence entre humanité et citoyen. Si l'on n'est pas citoyen d'une cité, on n'est pas vraiment homme. Or, Saint Paul dit aux Philippiens, je crois, « Notre cité à nous, politema, elle est dans les cieux. » Donc, nous ne sommes pas seulement les citoyens de la ville de Philippe, d'Athènes, de Rome, de ce que vous voudrez. Nous sommes citoyens, bien entendu, comme les autres. Mais en même temps, en tant que nous sommes appelés personnellement au salut, nous sommes au-delà de la cité. Cela veut dire que le christianisme ne propose pas une loi révélée soi-disant divine qui devrait ou qui pourrait encadrer la vie sociale. Je crois qu'il faut quand même oser dire, même dans les circonstances assez dramatiques que nous vivons, que ce n'est pas le cas de l'islam. On peut toujours discuter, mais il n'en reste pas moins, que l'islam a la prétention de donner une loi divine, révélée, qui va structurer l'ensemble des rapports sociaux. Alors, on peut toujours chercher dans les évangiles, on ne trouve rien de tel. Et de ce point de vue-là, il n'y a ni économie chrétienne, ni politique chrétienne, ni société chrétienne, ni tout ce que vous voudrez, chrétienne. C'est à la personne et aux personnes de se mobiliser pour trouver les chemins de leur avenir, dans la liberté de l'esprit. Aucun modèle chrétien n'est donné. c'est aux personnes elles-mêmes de trouver les moyens de mettre en œuvre leur liberté avec les autres, dans un peuple, dans une relation aux autres, en portant les fardeaux les uns des autres. C'est un élément capital, ce personnalisme, qui, encore une fois, rompt, évidemment, par rapport à Aristote, mais je me permets de le dire aussi, je crois, par rapport à l'islam, pour lequel la communauté, la ummah, est décisive et la personne n'a pas une transcendance par rapport à l'autre. Je crois que c'est très important à signaler. Donc, c'est un second élément que je crois important, puisque la démocratie suppose, en effet, cet appel aux libertés pour qu'elles se mobilisent. Je voudrais ajouter un troisième élément qui peut paraître plus surprenant, mais je crois qu'il compte quand même beaucoup. Le message évangélique, ce n'est pas seulement le cas, évidemment, de l'Église catholique, mais le message évangélique propose une séquence qui se déploie dans une histoire. Et cette séquence, pour la résumer de manière extrêmement simpliste, c'est que l'histoire humaine est scandée par un péché, une chute, une dégradation, une rédemption, un salut, Pâques, et une fin des temps, une eschatologie. Péché, salut, eschatologie, royaume de Dieu. Alors, on peut dire, qu'est-ce que tout ça a à voir avec la démocratie ? Eh bien, je veux dire, d'abord, on nous raconte beaucoup qu'aujourd'hui, après les chutes du mur de Berlin, etc., nous ne connaissons plus de grands récits. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'avenir, c'est plus où on va, on est dans le présent, etc. Eh bien, la foi chrétienne propose encore, dans chaque liturgie, nous l'attendons jusqu'à ce qu'il vienne. elle propose dans chaque liturgie un grand récit. On commence par dire, nous sommes les pécheurs, mais nous avons l'Eucharistie et nous attendons. Donc, nous attendons, dans une séquence historique, nous attendons un avenir, un avenir d'espérance. Mais je voudrais insister, je vais venir là-dessus, sur l'idée de péché. Comme vous savez, Nietzsche l'a souligné avec beaucoup de force, et en accusant le christianisme d'ailleurs, que les Grecs ne connaissaient pas le péché. Pour Aristote, ça n'a aucun sens. On peut au plus avoir de la honte, mais le péché n'existe pas. Or, le péché, qui est, Dieu sait, si on a trop joué dans nos églises, et notamment dans l'église catholique, pourront y dire, de Luther, la nature corrompue et tout le bazar. Bon. Le péché, c'est quand même ce qui nous met en garde en nous signalant que nous ne sommes pas des hommes parfaits, que nous sommes toujours à distance de notre propre idéal, que nous avons sans cesse à nous convertir et à reconnaître nos limites et nos torts. L'idée de péché, et saint Augustin a été là-dessus un maître, c'est ce qui nous oblige à l'interrogation de soi. On ne peut pas dire « Regardez comme je suis beau et parfait. » On commence toutes les Eucharisties en disant « Écoutez, mes bons amis, on est d'abord des pauvres types. » On n'est pas des gens parfaits. On ne vient pas là parce que, vous voyez, il y a tout ce que j'ai fait de beau, etc. Donc, on commence par la découverte de la distance par rapport à sa propre vocation. C'est-à-dire que la vie chrétienne est dans une position de critique permanente à l'égard d'elle-même, qui peut aller jusqu'à la culpabilité, évidemment, pathologique, critique à l'égard d'elle. On aimerait bien que nos frères musulmans soient un peu plus critiques à l'égard d'elle, entre parenthèses. Mais voilà un point essentiel parce que ça veut dire aussi que si on transpose ça au niveau collectif, nous comprenons que nos sociétés et nos systèmes politiques ne sont pas parfaits. Et le principe de la démocratie, c'est précisément de reconnaître son imperfection. On sait très bien que nos démocraties sont bancales, injustes, qu'elles ne sont pas le royaume de Dieu, qu'elles ne sont pas la société sans classe et sans État. Donc, qu'on peut et qu'on doit les critiquer. Et les démocraties sont des systèmes politiques qui acceptent de reconnaître contre les totalitarismes et peut-être contre les systèmes islamiques qu'ils ne sont pas parfaits et donc qu'ils doivent se perfectionner. Et donc, qu'on peut admettre et qu'on doit admettre la critique et de ce point de vue-là, on a affaire à des sociétés chaudes qui acceptent en effet de dire ben oui, en effet, notre système fiscal n'est pas fameux, notre système éducatif est lacunaire, donc il faut le changer. On n'est pas dans le système où on dit écoutez, c'est le parti qui a décidé ou c'est la religion qui a décidé, c'est parfait. On ne touche pas. Et si vous critiquez, vous êtes évidemment un fou, un type qui est en dehors de l'épure. Non. Et je crois que là, il y a quelque chose qui est très très important parce que ça veut dire que la démocratie est par essence un système inachevé et donc perfectible. Et c'est pour ça que nous avons tant de débats, mais ils sont bons les débats, on n'est pas d'accord, on discute, pourquoi ces impôts, pourquoi ce système scolaire, mais c'est ça aussi qui fait avancer. Cependant, et je reviens à ma séquence, autant cette notion de péché est capitale, autant elle perdrait de son sens si elle n'ouvrait pas à un salut, c'est-à-dire à une conversion possible. Parce qu'il y a une façon de se repentir sans arrêt qui est tout à fait pathologique et malsaine, bien entendu. Mais la foi chrétienne nous dit sans doute, début de l'Eucharistie, nous sommes tous des salauds. Mais, il y a un salut, il y a une ouverture, il y a possibilité de s'en sortir. Et ça aussi, ça joue dans la démocratie. On peut dire, on a des problèmes insolubles au point de vue financier, au point de vue de l'environnement, au point de vue de tout ce qu'on voudra. On est dans l'impasse, le terrorisme, jamais on n'arrivera à s'en sortir. Le chrétien doit être convaincu que bien sûr, il y a des problèmes, bien sûr, les solutions ne sont pas claires en main, mais on doit pouvoir s'en tirer. Ça, c'est un des principes de la démocratie. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas désespérer. Alors, Dieu sait si aujourd'hui, ce message, quand même, est important. Parce que tous les matins, on entend, vous inquiétez pas, mais bientôt, il n'y aura plus de pétrole, tout ce que vous respirez vous étouffe, vous mangez des biftecs, mais vous ne savez pas ce que vous mangez, vous allez en crever, et ainsi de suite. Bon, il n'y a pas d'avenir pour nos enfants, l'Europe s'est foutue. Bref, je ne veux pas me complaire dans ce genre de discours. Mais c'est bien ce que nous connaissons, c'est-à-dire que l'Apocalypse est à nos portes. Or, la foi chrétienne dit l'avenir n'est jamais fermé. L'avenir n'est jamais fermé. Si on se mobilise, si on mobilise nos libertés de fils et de filles de Dieu ou de citoyens, on doit pouvoir s'en sortir. Il y a une promesse d'un royaume. Tout ça débouchera sur autre chose. L'histoire des hommes n'est pas une histoire de fou. Et Dieu sait si, à l'époque que nous vivons, c'est important de le rappeler, ceux qui mènent l'histoire, ce n'est pas ceux qui tuent. Bien sûr, le chrétien n'est pas naïf. Il voit bien qu'il y a des gens qui tuent et il lui arrive quelquefois à lui-même de tuer. Mais est-ce que ce sont ceux qui mènent l'histoire ? Je crois que la foi chrétienne dit non. Il crée des dégâts, il crée des troubles, il crée tout ce qu'on voudra. Il y a une espérance quand même. Y compris chez ces pauvres types. Ils ne sont pas identifiés à leur crime. Ça, c'est le troisième élément que je vois très important. péché, rédemption ou salut, eschatologie. Et puis, il y a un quatrième élément, alors qu'il nous mène plus directement à l'Église catholique elle-même, c'est que la communauté catholique est une communauté organisée dans laquelle il y a une répartition des pouvoirs. et cela est très important puisque la foi chrétienne catholique ne dit pas seulement qu'il y a des individus séparés les uns des autres qui ont un rapport direct avec Dieu, mais nous dit que nous ne pouvons vivre notre foi que dans une communauté et une communauté dans laquelle il y a en effet des services, des fonctions diverses, des ministères divers. Saint-Paul. Alors ça, ça veut d'abord dire plusieurs choses, mais je dirais une première que vous avez déjà rencontrée, je crois, quand vous avez parlé de la laïcité. La foi chrétienne, catholique en particulier, insiste beaucoup sur une distinction institutionnelle non seulement entre Dieu et César, mais entre deux institutions, l'État et l'Église. Deux institutions organisées, pour parler comme les médiévaux, on dirait l'une qui est chargée du temporel et l'autre qui est chargée du spirituel. L'une qui est chargée du salut des corps, ce qui prend des distinctions évidemment énormes, et celle qui est en charge du sel. Et ces deux institutions ne sont pas à confondre l'une avec l'autre. Le temporel n'a pas à intervenir sur le spirituel, le spirituel n'a pas à intervenir dans le temporel. C'est évidemment plus compliqué, mais je crois que c'est essentiel et nous avons là une source de nos démocraties essentielle, c'est la laïcité. Entre parenthèses à nouveau, distinction que ne connaît pas l'islam, non pas parce qu'il n'y a pas de référence à Dieu et César, mais parce qu'il n'y a pas d'institution religieuse à proprement parler. Or, la société occidentale a été travaillée depuis 15 siècles, 20 siècles, par cette confrontation, affrontement, conflit entre deux institutions. Mais ce qui est très important aussi, c'est que l'Église se présente elle-même comme une société hiérarchisée avec différenciation des pouvoirs en son sein. Tout le monde ne fait pas tout. Distinction des pouvoirs et leur contrôle. L'Église catholique connaît des règles et un droit canon. Alors, je sais bien que ça, c'est en général très mal vu parce qu'on devrait vivre tous de l'Esprit Saint, n'est-ce pas, inspiré par... Eh bien, non ! Enfin, oui, inspiré de l'Esprit Saint, mais... Il y a un petit contrôle, vous voyez, par la loi, l'Église le reconnaît. Pourquoi ? Pas pour le plaisir des lois, mais parce qu'il peut y avoir des abus au nom de l'Esprit Saint. Je crois qu'il y a dans cette salle beaucoup de religieux et religieuses. Ils savent aussi que quelquefois, les supérieurs sont tentés, quelquefois, rarement, d'abuser de leur compte. Et les règles dans une communauté, elles ne sont pas seulement pour faire obéir les inférieurs, elles sont aussi pour réguler l'arbitraire des supérieurs. La mère supérieure a tout à coup une illumination mystique et dit, mais bonne sœur, nous allons faire pendant trois mois deux heures de prière pendant la nuit et obliger tout le monde à le faire. Ben, s'il y a des règles, on va dire, ma sœur, regardez-les, nos constitutions, on ne prévoit pas ça. Si vous avez une illumination mystique, mais allez donc prier à la chapelle pendant deux heures toutes les nuits. On va faire ça, nous vous en perd. Mais n'obligez pas tout le monde à le faire. Obligez-nous à suivre les règles, rien. Donc, le droit canon suppose des règles et on ne le sait pas assez. les fidèles dans l'église catholique ont des devoirs, mais ils ont des droits. Ils ont des droits. C'est-à-dire qu'un curé qui refuserait de vous marier si vous êtes dans les règles ou de bâtir votre enfant, vous pouvez faire appel, etc. Alors, ça c'est très très important parce que ces pouvoirs sont contrôlés. Je voudrais rappeler le canon 119, je me permettrai de faire un peu de latin puisqu'on parle de l'église catholique. Quod autem omnes uti singulos tangit ab omnibus approbari des bêtes. Je traduis quand même. Ce qui concerne tout et chacun en particulier doit être approuvé par tous. Je relis. Ce qui concerne tout et chacun en particulier doit être approuvé par tous. si la Sainte Église catholique appliquait ce principe, vous voyez ce que ça donnerait. C'est dans le droit canon. Et Jean-Paul II, des pas très démocrates, a maintenu ce canon en 1983. C'est pas de la démocratie ça. Tout ce qui vous concerne, vous en particulier, on doit vous consulter, vous devez approuver. Et c'est le grand slogan médiéval, homme, encore du latin mais plus facile, omnes potesta sadeo per populum. Omnes potesta sadeo per populum. Souvent, on oublie le per populum. Per populum. C'est quoi ça ? Le peuple de Dieu dans l'Église, l'Esprit Saint, le salut, comment ça appelle ça ? La conviction des catholiques. Alors, sensus fidelium, sensus fidelium, sensus fidelium, c'est ça qui est la norme. C'est pas le pape ou les évêques, c'est le sensus fidelium. Les évêques aussi qui viennent nous contrôler. Alors, je vous renvoie sur ce point de vue à un petit livre, un livre important, d'Olivier Christin, paru l'an dernier, au Seuil, qui s'appelle Vox Populi, une histoire du vote avant le suffrage universel. C'est un universitaire, je crois, de Luchâtel. Alors, ce monsieur rappelle, des choses de fait fondamentales, c'est que la démocratie, elle a commencé avec l'élection des papes. Comment fallait-il nommer le successeur de Pierre ? Comment discerner l'Esprit Saint ? Alors, on cherche les trontatones. Comment élire un père abbé dans les monastères ? C'est l'embryon de la démocratie. Il y a des constitutionnistes, en particulier un belge, qui n'était pas d'ailleurs particulièrement chrétien, qui a montré comment les constitutions monastiques, elles avaient été l'embryon de la démocratie. Avec cette idée, effectivement, qu'il faut élire le père abbé, ce n'est pas le Saint-Esprit qui tout d'un coup tombe sur la tête de quelqu'un, il faut les lire. Il faut contrôler ce qu'il fait, il y a des règles. Et le père abbé ne fait pas tout. Lisez les règles de Saint-Benoît, il vous dit, il y a un financier qui est un économe, et ce n'est pas le père abbé qui va mettre son nez dans l'économie. Distinction des pouvoirs, le cher Montesquieu, c'est quand même ça, on ne fait pas tout. Il y a des répartitions, on contrôle, bien entendu, le père abbé sans doute le dernier mot, mais, donc, on voit bien que tout ça peut donner le jour à un système démocratique qui est un contrôle de pouvoir. On pourrait aussi définir la démocratie comme la volonté du peuple de contrôler les pouvoirs. Nous élisons des maires, nous élisons des députés, des sénateurs, on leur donne un son de pouvoir, et puis au bout de 5 ans, 4 ans, 10 ans, on leur dit, monsieur, madame, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous n'avez rien fait ? Bon, alors vous retournez dans vos foyers. Au contraire, on vous réélit. Contrôle les pouvoirs, les chambres. Voilà, alors c'est les 4 éléments que je voulais souligner et on pourrait peut-être conclure avec Bergson, que tout le monde connaît, qui a affirmé dans les 2 sources de la morale et de la religion que la démocratie était d'essence évangélique. Bergson, juif, la démocratie est d'essence évangélique. Je ne sais pas s'il faut aller jusque là. Ce que je retiendrai, en tout cas, c'est que certainement le message évangélique contribue à la formation des esprits de telle sorte qu'un beau jour, la démocratie paraît acquise. Alors avant de passer à un deuxième point, je, évidemment, on peut se faire tout de suite une objection qui consiste à dire oui, mais alors si vous dites ça, comment se fait-il que l'Église catholique, en France en particulier, pas ailleurs nécessairement, se soit tellement cramponnée à la monarchie ? Avec tous les problèmes autour du 1789. Bon. Alors, ça, ça, ça demanderait un nouvel exposé. Je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas oublier quand même ce qu'on appelle le constantinisme. C'est-à-dire qu'à une époque, l'empereur s'est converti plus ou moins au christianisme et les rois à sa suite. Alors, évidemment, de nos points de vue, ça paraît aberrant ou difficile de comprendre que l'Église a demandé à des rois ou à des empereurs chrétiens de se comporter en chrétiens. C'est-à-dire que si vous êtes empereur, vous devez quand même avoir comme tâche de protéger l'Église. N'est-ce pas ? S'il est attaqué. Et vous voyez le, j'allais dire, le piège, la protéger jusqu'où ? La protéger contre les hérétiques, mettre les hérétiques en prison. Hum, 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 hum. Bon. Mais, d'une certaine façon, si tout le monde est chrétien, que l'empereur ou le roi est chrétien, il doit se comporter en chrétien. Quand, au moment de la découverte du Nouveau Monde, les Espagnols, les Portugais ont envoyé des soldats, des commerçants, etc., en Amérique du Sud, ben, le pape a dit, écoutez, moi, j'ai pas d'armée, j'ai pas de bateau, est-ce que vous pourriez prendre quelques pompiers franciscains et dominicains sur vos caravels ? Évidemment, les protégeant par l'armée sur place. Ben, le roi très catholique s'est fait un peu tirer l'oreille, il me dit, bon, ben, trop bien, ça fera pas de mal aux Indiens de se convertir. Voilà, alors, je veux dire qu'il y a eu une, comment dire, une assimilation et, en particulier en France, bien entendu, d'où les conflits en 1789. Mais il faut pas oublier, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est pas l'Église qui dominait la monarchie. C'était la monarchie qui dominait l'Église. C'était le roi qui nommait les abbés et les abbesses, qui nommait les évêques. Et puis, quand on avait le temps, on prévenait le pape. Ben, dans les mémoires de Saint-Simon, il raconte cette histoire que, grand meeting à Versailles, beaucoup de monde et le roi, le 1814, fend la foule, tout le monde s'écarte et il va tout droit vers, je crois que c'était l'évêque d'Orléans qui s'écarte aussi. Il aurait dit, non, non, c'est à vous que je... j'ai un mot à dire. Je vous ai nommé cardinal archevêque de Rouen. Oui. Le pape, on préviendra un jour ou l'autre. Alors, évidemment, on n'a pas de unité, on n'a pas de... Et le problème avec 89, c'est que la nation rassemblée en assemblée constituante ou en convention a pensé qu'elle avait les mêmes privilèges que le roi avec la constitution civile du clergé, je crois que la précédente conférence en a parlé, pensant qu'il lui revenait de réformer l'église. Et c'est un certain nombre d'évêques, pas tous, très peu, qui ont dit, mais quand même, l'élection des curés, l'élection des évêques, tout ça, on va peut-être demander au pape ce qu'il en pense. Alors, à ce moment-là, il faut des mois pour avoir les... Et le pape a dit, où, alors, en quoi le temporel peut-il venir réguler le spirituel ? Vous voyez, voilà le problème. Bon, on reviendra là-dessus si vous voulez. Alors, démocratie dans l'église. Bien entendu, l'église catholique n'est pas une démocratie au sens de l'imcolme, de la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Et je dirais même, elle ne peut pas l'être. Elle n'est pas... Elle ne résulte pas d'un contrat social que nous établissons entre nous et nous fixons des règles. Elle est une église sacrement du salut dans l'histoire. Elle a annoncé un salut qu'elle ne se donne pas elle-même. Donc, on ne peut pas mettre au voie, dire trois personnes dans la Trinité, ce n'est pas beaucoup. On pourrait quand même en mettre deux ou trois de plus. Vous voyez, on va voter. Non. On ne peut pas dire les sacrements, un à sept, c'est trop, on va en mettre quatre, ça suffit. Bon, Luther l'a fait, mais c'est pas un exemple à suivre nécessairement. Bon, on peut modifier l'extrême-onction maintenant par le sacrement des malades et ainsi de suite. Ça peut... Bon, mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans l'église. Et cela va évidemment commander son organisation interne, si elle est société du salut. C'est pas une démocratie où l'on décide par soi-même de l'organisation. Alors, c'est tout à fait vrai qu'en Occident, et nous n'en sommes pas sortis, le catholicisme a abouti à une centralisation excessive autour du pape. Ça, c'est absolument sûr. Quand on regarde les églises orthodoxes, c'est pas d'ailleurs toujours tellement mieux que regarder en Ukraine, trois églises orthodoxes en conflit quasiment armé, bon, nous c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut à peu, la papauté a gagnoté et s'est donné des pouvoirs excessifs dans lesquels Napoléon a joué un rôle éminent. Parce que c'est depuis Napoléon que le pape nomme les évêques. N'est-ce pas ? Avant, c'était l'église galicane ou le roi. C'est depuis la papauté dans le monde entier. Bon, alors, il y a quelque chose qu'on voit bien le Vatican II, peut-être le pape François, c'est de... Enfin, c'est une montée depuis le XIe siècle. Vous cassez pas la baraque comme ça. Bon, mais j'aurais quand même dire trois points. Le premier, c'est que d'abord l'église, j'envoie ce vocabulaire qui est un peu protestant, mais qui vaut pour l'église catholique, elle est « Sainte-Père et Formanda ». Elle doit sans cesse se réformer. Pas seulement parce qu'on va mettre des filles comme Franck Coeur, ça c'est... Bon, je fais la bêtise. Elle doit se réformer du dedans, c'est-à-dire être à la hauteur du chemin sur la montagne et elle ne l'est par définition jamais. Nous en venons toujours là. Donc, société parfaite, oui, mais dans son imperfection même, elle doit se rappeler sa mission et donc retrouver les fondamentaux, comme on dit aujourd'hui, que l'histoire ait éventuellement enterré. Par exemple, il est certain que nous, à mon avis, nous vivons sur une inflation de la papauté. Une inflation de la papauté. Or, le pape est primus inter pares. On pourra en parler encore là-dedans. Il est premier parmi ses pères. Donc, il n'est pas au-dessus du lot. Il est l'évêque de Rome. Et c'est ce que rappelle François, déjà Jean-Paul II, qui le rappelait, au moins en théorie, pas toujours en pratique parce qu'il prenait pour le curé du monde entier. Enfin, primus inter pares. D'où, dans l'Église, l'importance des conciles, des synodes, au plus haut niveau, comme au niveau des Églises locales. Alors, je n'ignore pas combien c'est difficile à organiser. Est-ce qu'un Vatican III serait possible aujourd'hui avec des milliers d'évêques à travers le monde ? Bon, là encore, il faudrait peut-être faire preuve d'inventivité. Après tout, on peut avoir des vidéoconférences, je ne sais pas quoi. Mais en fait, les synodes sont tout de même importants pour regarder pour la famille. Voilà. C'est quand même quelque chose parce que ça veut dire qu'il y a des problèmes, il faut les regarder, on va discuter, tout le monde n'est pas d'accord, comment peut-on avancer sans casser la baraque ? Et quand même, l'Église catholique a fait preuve avec Vatican II d'un souci de réforme remarquable quand même, sans vouloir se vanter. Alors, bien entendu, on voit que c'est un concile contesté, que certains, même au plus haut niveau, ont essayé de l'enterrer ou de l'étouffer sous les fleurs. Il est long à mettre en œuvre, on n'en a pas fini. Mais après tout, c'est vrai de la plupart des conciles. En tout cas, il a rappelé l'importance vitale d'éléments démocratiques entre guillemets dans la vie de l'Église. Et le premier élément, c'est ce que je viens de rappeler, à savoir que l'Église est prise dans un mouvement d'interrogation permanente d'elle-même, d'adjournamento, de conversion. Et je ne dis pas ceci par un souci de repentance idiot, de se flageller comme les chrétiens me le font de temps en temps. C'est indispensable. Ça fait partie de la vie chrétienne. C'est vrai pour chaque individu, mais c'est vrai pour la collectivité, pour une paroisse, pour une communauté chrétienne. Du coup, et c'est mon deuxième aspect, Vatican II, je crois, a remis à l'honneur trois éléments démocratiques, vous mettez des guillemets, la collégialité, la subsidiarité, le sacerdoce universel des baptisés. La subsidiarité. Donc, d'abord, la collégialité. Ça, c'est évidemment tout à fait contraire à ce mouvement d'hypercentralisation dont je vais parler tout à l'heure. la collégialité, très difficile à mettre en place. On a essayé à travers les synodes, il faut bien avouer que Jean-Paul II a étouffé les synodes des évêques. C'était des chambres d'enregistrement de ce que les bureaux de Vatican avaient déjà décidé. Heureusement, François a changé les modes de choses. Collégialité. Ça veut donc dire que chaque évêque porte l'ensemble de l'Église dans le surdiocèse. C'est une réception très étonnante, mais tout de même extrêmement forte d'un gouvernement commun sous la présidence du pape. C'est un élément démocratique. Subsidiarité. C'est un vieux discours de la doctrine sociale de l'Église qui d'ailleurs a été repris par les institutions européennes qui ont inscrit le principe de subsidiarité dans les textes. Ça veut dire quoi subsidiarité ? Ça veut dire que nous trouvons l'idée de peuple. Tout ce qui peut être décidé à un niveau inférieur doit l'être à ce niveau sans qu'on renvoie à un niveau supérieur. Alors, si on était ça en pratique, vous voyez le travail. Principe de subsidiarité. Il faut y tenir même si c'est très difficile. Donc, ce qu'on peut décider ici, ce n'est pas la peine de demander à Rome est-ce qu'on peut avoir des filles pour leur... s'il vous plaît pour la messe ou mettre trois bougies au lieu de deux. Débrouillez-vous. Alors, bon, ça veut dire quoi jusqu'où ? On peut discuter. Mais c'est quand même un élément important. Et c'est un rappel du Omnis potestas adeo Père Populum. Enfin, il y a le sacerdoce universel des baptisés qu'on a sans doute trop oublié dans l'Église. Nous sommes tous prêtres. Tous les chrétiens sont égaux dans le Christ. Ils sont égaux devant le salut. Mais bien entendu, l'Église est une société organisée, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais la démocratie aussi. On est sénateur, on est ministre, on est député, on n'est pas tout à la fois. Il y a une répartition des rôles. Autrement dit, il y a une diversité des ministères et des fonctions. Mais en principe, selon un certain nombre de conditions, ces ministères et ces fonctions sont ouverts à tous. Je ferai remarquer qu'Alexis de Tocqueville, le grand historien sociologue du début du XIXe siècle, dans son introduction à la démocratie en Amérique, écrit que la démocratie advient par l'idée de l'égalité des conditions. Et que le premier exemple de l'égalité des conditions a été donné par l'Église catholique. Et donc, que l'Église catholique par l'égalité des conditions a été la première société souverante à la démocratie. Pourquoi ? Parce que, dit-il, même le fils d'un paysan peut devenir prêtre, évêque, cardinal et même pape. Égalité des conditions. La démocratie, c'est l'ouverture de tous les postes à tout le monde. Eh bien, dit Tocqueville, la première société qui a mis en avant l'égalité, c'est l'Église catholique. Lui qui était protocatholique, mais quand même un peu, nous dit ça dans son introduction au tome 1 de ça. Voilà. Donc, par certains côtés, l'Église catholique a des traits de la démocratie. Enfin, troisième remarque, troisième élément, je crois qu'il est très important de rappeler, même si ça déplait à certains spiritualistes ou faux spiritualistes, que l'Église est une Église de droits et de devoirs. De même que la démocratie ne va pas sans un État de droits et de devoirs. La démocratie suppose des droits de l'homme, suppose un État constitué qui a pour but de protéger les citoyens. On peut se féliciter dans ce pays comme le nôtre quand même d'avoir une police, d'avoir des gendarmes exceptionnels. Nous l'avons vu ces jours-ci. Ça, c'est l'État de droit. S'ils ne font pas leur boulot correctement, le ministre de l'Intérieur les balaye. Quand ils le font, on peut leur donner la région d'honneur, les féliciter. État de droit. Nous avons des droits comme citoyens et nous avons des devoirs. Il en est de même dans l'Église. Ça, c'est un point évidemment méconnu ou critiqué. Mais je crois, comme je le disais tout à l'heure, que le fait d'avoir des règles est une façon d'éviter l'arbitraire et la violence pour éviter les aimants et finalement pour rester fidèle à l'esprit. On ne peut pas être fidèle à l'esprit si on ne respecte pas la lettre. La lettre ne va pas sans l'esprit mais l'esprit ne va pas sans la lettre aussi. C'est les deux. D'où les règles monastiques dont je l'ai parlé tout à l'heure qui, en effet, répartissent, précisent les fonctions, disent pendant combien de temps le père Abbé, le supérieur est élu, nommé, sous quelle forme et puis si on peut aussi éventuellement le démissionner. Ça arrive aussi. Le démissionner. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire que ni le curé ni le père Abbé ne sont des êtres tout puissants. Alors ils ont toujours tendance, à ce cléricalisme évidemment, à se croire tout puissant. Ils ne le sont pas. Ils ont à respecter les fidèles. Alors si on allait jusqu'au bout, ça aurait beaucoup de conséquences mais je crois qu'il faut rappeler cela. Et ce qui me paraît navrant, ce n'est pas seulement le cléricalisme qui est toujours présent mais je dirais en toute société et hiérarchique, c'est que c'est la passivité des laïcs. C'est l'inertie du peuple chrétien. L'inertie du peuple chrétien. Moi c'est ça qui me frappe. Je peux me tromper mais l'inertie. Je n'ai toujours les curés, le pape, les évêques. Oui mais vous, qu'est-ce que vous faites ? Quelles initiatives prenez-vous ? Ce matin dans la croix, il y avait une excellente lectrice qui disait à la croix est-ce que vous pourriez pas prendre l'initiative de faire un texte pour dire qu'on soutient François ? J'ai envie de dire là mais écoutez, faites un texte dans votre paroisse. Prenez des signatures dans votre diocèse, écrivez à votre élec. Pourquoi vous attendez que ça l'aura la croix ? Pourquoi pas le cardinal machin ? Bon, je te donne l'exemple idiot mais je veux dire que font les fidèles ? Qu'est-ce-t-il ? Comment s'expriment-ils dans l'église ? Alors on les a souvent trop habitués à l'inertie mais c'est quand même un problème tout à fait grave. Et je dirais que de ce point de vue-là il y a certainement beaucoup à inventer pour retrouver quelque chose de plus dynamique, de plus vivant contre cette énergie. Alors je conclue tout à fait mon topo. Je crois d'abord que évidemment il y a dans l'église catholique des éléments de démocratie mais ce n'est pas une démocratie comme nos systèmes démocratiques le sont. Il y a des éléments de démocratie mais je dirais comme toujours ils sont à mettre en œuvre où on peut les laisser dormir. On peut piétiner les grands principes la subsidiarité c'est trop compliqué la collégialité aussi mais comme la démocratie les abstentionnistes c'est les meilleurs ennemis de la démocratie. Si vous ne participez pas à la démocratie on meurt c'est tout. Alors si les fidèles s'en fichent ou bien si l'on n'applique pas les choses on a une église une administration une grande administration qui fonctionne mais on n'a pas l'église de Jésus-Christ. Donc il y a des éléments de démocratie mais comme toujours il faut les faire vivre. Si on ne les fait pas vivre c'est de notre faute. Alors le dernier aspect que je voudrais dire c'est que non seulement me semble-t-il le message évangélique a grandement contribué à une culture démocratique mais je crois surtout aussi que le message évangélique aujourd'hui il a un rôle de stimulation de nos démocraties. Nous savons bien que nos démocraties sont malades qu'elles sont éteintes qu'elles sont souvent corrompues qu'elles sont incapables de prendre des décisions qu'elles sont atteintes dans leur vitalité moi je crois qu'on a des rôles des églises aujourd'hui je dis des églises c'est précisément ce que j'ai dit tout à l'heure de ne pas baisser les bras l'espérance est possible des choses sont possibles on ne va pas réformer le système scolaire de jour au lendemain mais qu'est-ce qu'on peut faire comment peut-on travailler quelles énergies peut-on mobiliser qu'est-ce qu'on peut inventer il y a des possibilités et moi je pense que le message évangélique peut lutter lutter pas par les armes mais d'entendu peut lutter culturellement moralement intellectuellement contre l'individualisme qui nous ronge ou contre l'absence de vue longue et peut-être que nous pourrions dans notre liturgie insister plus sur cette idée que nous attendons des cieux nouveaux et une terre nouvelle nous attendons alors nous ne savons pas bien ce que c'est mais nous savons ou nous croyons que l'histoire des hommes n'est pas une histoire de fou n'est pas une histoire de terroriste elle est ça mais elle est aussi l'histoire du royaume de Dieu et si nous ne le croyons pas alors évidemment nous disons ben oui les fous les terroristes ils ont le dessus c'est ça l'histoire humaine donc je reste je reste dans mon fauteuil si on dit non nous attendons des cieux nouveaux et nous l'annonçons dès maintenant je pense que les églises ont un rôle majeur à jouer dans nos démocraties et donc à contribuer encore une fois à la vitalité de systèmes qui peuvent toujours en effet s'effondrer parce qu'ils sont fragiles voilà merci beaucoup de votre attention merci beaucoup